Salut à tous et bienvenue sur la chaîne suite à ma vidéo sur iOS 16.3 j'ai vu que pas mal de personnes avaient des soucis de batterie toujours avec cette version, je vous propose donc une vidéo avec 5 astuces pour améliorer la batterie alors on va pas voir dans cette vidéo les astuces qu'on connait déjà notamment tout ce qui est sur luminosité, tout ce qui est sur le wifi évidemment désactiver wifi ça fait gagner un petit peu de batterie là simplement des astuces concernant tout ce qui est lié à iOS 16 alors première chose à faire avant de se lancer dans tout ça évidemment on vérifie que l'état de la batterie est bien affiché en haut à droite de l'iPhone ça permet de voir s'il n'y a pas une application ou simplement un process qui consomme un petit peu plus, c'est quand même mieux d'avoir ça sous les yeux comme ça on voit s'il y a une dégradation anormale ou non première astuce c'est de désactiver le loisant de display, le toujours activé j'avais calculé il y a quelques mois que en gros ça correspondait à 1,5, 2% de batterie par heure ce qui est pas mal quand même, donc désactiver si vous n'en avez pas besoin ou alors tout simplement au moins désactiver le fond d'écran si vous voulez garder l'heure active deuxième astuce, n'hésitez surtout pas à abuser du mode focus, du mode concentration c'est ce mode qui permet notamment de modifier l'état de votre iPhone directement et automatiquement suivant votre localisation, suivant le temps donc par exemple vous allez pouvoir vous dire qu'à 22h vous désactivez le wifi vous désactivez les notifications, tout ça vous allez gagner pas mal de batterie troisième astuce, évitez de saturer complètement votre iPhone si vous le pouvez garder au moins 5, 10Go, ça dépend évidemment de votre capacité d'iPhone mais plus vous allez saturer l'iPhone, plus il va ramer, plus il va ramer, plus le processeur va tourner donc forcément ça va consommer de la batterie quatrième astuce, les vibrations et ça aussi ça consomme pas mal de batterie on va pouvoir cocher cette case ou la décocher dans les réglages accessibilité si vous la cochez vous allez avoir toutes les vibrations, donc tous les retours haptiques si vous décochez cette case vous allez économiser de la batterie puisque vous n'allez plus avoir des vibrations, c'est un choix évidemment à faire et puis cinquième astuce, les widgets que l'on retrouve sur l'écran de verrouillage alors c'est sûr c'est intéressant d'avoir ce type d'informations maintenant si on peut s'en passer, il vaut mieux s'en passer puisque ça consomme quand même pas mal de batterie puisque ça doit se mettre à jour assez régulièrement donc évitez de les utiliser si vous n'en avez pas vraiment besoin et puis dans son et vibration vous avez à peu près la même chose alors là c'est simplement pour le retour haptique du clavier c'est dur de s'en passer mais si vous voulez économiser un petit peu vous pouvez le décocher ici alors j'avoue qu'il y a un côté un petit peu frustrant Apple nous propose de nouveaux cas d'usage mais finalement ça dégrade les conditions de la batterie c'est un petit peu normal, il faut reconnaître néanmoins, bon, il faut arbitrer si vous avez besoin de ces nouveautés, vous les mettez, tant pis pour la batterie si vous n'en avez pas besoin, vous savez que vous pouvez les supprimer voilà ce que je pouvais vous dire sur ces 5 trucs et astuces pour économiser de la batterie avec iOS 16 j'avais déjà fait une vidéo sur économiser de la batterie mais alors c'était plus général j'avais également fait une vidéo sur économiser de la batterie avec tout ce qui est lié à l'accessibilité donc n'hésitez pas à voir si ça vous intéresse cette vidéo en fait a été conçue au format TikTok donc un petit peu plus rapide, c'est pour ça qu'elle est assez rapide et d'ailleurs pour ceux qui veulent, n'hésitez pas à me suivre sur TikTok sur Twitter, sur Facebook, un peu partout et en attendant, n'hésitez pas à liker cette vidéo à la partager et à vous abonner et moi je vous dis à très bientôt je vous dis à très bientôt